Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Message à l'église d'Éphèse. Éphèse était la capitale et la plus grande ville de la province romaine d'Asie, située sur les principales routes commerciales. Important port d'Asie, c'était un centre commercial et religieux très important. La cité était pleine de bâtiments publics, des temples, des théâtres, des gymnases, des bains publics et aussi des maisons closes. Elle était également connue pour ses pratiques magiques. La ville était de plus célèbre pour l'immoralité et la superstition qui régnait. Et pourtant, l'église chrétienne la plus influente de la province se situait à Éphèse. Lisons l'Apocalypse 2, verset 1 à 4. De quelle manière Jésus se présente-t-il à cette église ? Pour quelle grande qualité Jésus fait-il l'éloge de l'église ? Quelle préoccupation Jésus exprime-t-il ? Apocalypse 2, verset 1 à 4. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Au début, les Éphésiens étaient connus pour leur fidélité et leur amour. Éphésiens 1, verset 15. Ils connaissaient certes des pressions, aussi bien extérieures qu'interne à l'église. Mais les chrétiens d'Éphèse demeuraient fermes et fidèles. Ils étaient travailleurs et fidèles jusqu'au bout. En effet, ils ne pouvaient tolérer les faux apôtres parmi eux. Cependant, leur amour pour Christ et leurs frères commençaient à faiblir. Les gens étaient certes fermes et fidèles, mais sans l'amour de Christ, même leur lampe risquait de s'éteindre. Lisons Apocalypse 2, verset 5 à 7. Quelles sont les trois choses que Jésus exhorte l'église à faire afin de raviver leur premier amour et leur dévotion envers Christ et leurs frères ? En quoi ces trois aspects sont-ils liés et dans un ordre successif ? Apocalypse 2, verset 5 à 7. Prophétiquement, la situation dans l'église d'Éphèse correspond à la situation générale et à la condition spirituelle. de l'église à partir de l'an 31 à 100 de notre ère. L'église apostolique était caractérisée par l'amour et la fidélité envers l'évangile. Mais à la fin du premier siècle, l'église commença à perdre le feu de son premier amour, s'écartant ainsi de la simplicité et de la pureté de l'évangile. Imaginez que vous faites partie d'une congrégation dont l'amour s'affaiblit. Les membres ne pratiquent peut-être pas de péchés connus ou invétérés. On peut même dire qu'ils font ce qui est bien, en quelque sorte. Et pourtant, ils souffrent de formalise et de froideur. Comment le conseil que Jésus donne ici peut-il libérer l'église de cette situation ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Connaissez-vous quelqu'un qui passe par des moments difficiles ? Comment pouvez-vous l'aider ? Au revoir et à demain si Dieu veut.